Voilà, bonjour mesdames, 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 messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, bon voilà, donc j'ai mon thème d'information pour cette journée, en fait, de mercredi, écoutez, nous sommes mercredi, 10 août 2021, mon thème d'information comme annoncé déjà sur mon profil Facebook, donc il est question ici de parler de Alpha Condé, Alpha Condé en vacances, en vacances en Europe, Alpha Condé en vacances en Italie et en Turquie, je vais en parler tout à l'heure, chers compatriotes guinéens. Deuxième élément de mon thème d'information, donc la question de Aboulaye Ba, Aboulaye Ba que nous connaissons, c'est un cadre de l'UFDG, c'est une tête pensante de cette formation politique, la première formation politique en Guinée, Aboulaye Ba, en fait, il est aussi prisonnier politique de Alpha Condé, vous le savez, il est en prison, il est emprisonné, et il n'y a pas longtemps, il a été libéré provisoirement, le temps pour lui d'aller se soigner, n'est-ce pas ? Alors, Aboulaye Ba, en fait, disons que cette liberté provisoire a pris fin, pourquoi ? Je vous explique tout à l'heure dans une analyse politique, chers compatriotes guinéens. Ensuite, pour terminer, le troisième élément, c'est à propos de Thibaut Kamara. Thibaut Kamara peut-il nous expliquer l'humanisme qu'il a tant chanté, l'humanisme de Alpha Condé qu'il a tant chanté ? Alpha Condé est-il humaniste ? Je le dis, c'est en rapport avec cette fin de la liberté provisoire de Aboulaye Ba, tout à l'heure, donc, les détails. Mais, avant, donc, d'attaquer, en fait, ces points proprement dit, chers compatriotes guinéens, en guise d'introduction, je le dis toujours, je vais le répéter à tout moment, Alpha Condé est à la recherche, en fait, d'un élément important, donc, qu'il le tient, disons, en fait, c'est tout à fait sérieux pour lui, il sait que c'est important, c'est-à-dire le respect. Il est à la recherche du respect, il se bat pour ça, qu'on le respecte en tant que président de la République, qu'on le respecte, disons, malgré tout ce qu'il a fait, commis comme, en fait, bevu, crime et tout, alors, c'est son combat principal actuellement, parce que c'est ça aussi, disons, le pouvoir, c'est la légitimité, n'est-ce pas ? La légitimité. Donc, la légitimité ne signifie pas seulement écouter le respect de la légalité, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas respecter la légalité, n'est-ce pas, les lois, et que vous ayez de la légitimité, n'est-ce pas ? Et c'est cette deuxième, en fait, qualification que cherche Alpha Condé, cette légitimité, malgré qu'il est parti, disons, de travers, disons, de notre loi suprême, très bien. Alors, j'ai dit bien, Alpha Condé cherche donc le respect, et moi, j'ai dit que nous ne pouvons pas le respecter, jamais, jamais, en aucun cas, nous ne pouvons le respecter. Alpha Condé a violé la loi suprême guinayenne, Alpha Condé a insulté les martyrs tombés sous les balles de l'Anse-en-Acomté, du régime de l'Anse-en-Acomté. Je dis bien, les martyrs, même dans le camp même de son propre parti, le RPG, ils sont morts abattus par les gorilles de l'Anse-en-Acomté. Nous, nous ne nous oublions pas, si Alpha Condé a oublié, Alpha Condé, aujourd'hui, insulte la mémoire de ces martyrs, n'est-ce pas ? Alpha Condé a insulté l'idéal de son propre parti, le RPG, l'idéal, disons, du départ, c'était pas ça. Il a trahi tous ses collègues du parti RPG, n'est-ce pas ? Donc, il a insulté cet idéal même de son parti, Alpha Condé. Alpha Condé, écoutez, a trahi sa propre voix, c'est vrai, disons, la démocratie. Pendant 40 ans, il se bat pour la démocratie, disons ainsi. Pendant 40 ans, il lutte contre les dictatures en Afrique, en Guinée, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, Alpha Condé insurte même les valeurs, disons, de la démocratie, insurte sa propre conscience, c'est le contre-guinéen, n'est-ce pas ? Alpha Condé tripartue la Constitution, Alpha Condé insurte les citoyens guinéens, Alpha Condé tue les citoyens, Alpha Condé divise les guinéens. Vous comprenez, avec tout ça, c'est-à-dire, je peux continuer à citer infiniment, il y en a plein de négatifs sur Alpha Condé, n'est-ce pas ? Et malgré tout ça, cet homme veut que nous le respections, chers contre-guinéens, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous le dis, certains diront que Nabila et Kamara, disons, n'ont aucun respect pour Alpha Condé, qu'il va jusqu'à insulter Alpha Condé, même si je ne l'insulte pas. J'utilise des qualificatifs, n'est-ce pas ? Je fais mes analyses avec des qualificatifs, n'est-ce pas ? Alors, certains le diront, ok, qu'ils le disent, tant pis. C'est-à-dire qu'écoutez, Nabila et Kamara, Alpha Condé, en fait, c'est ton père, alors vous ne pouvez pas lui parler ainsi. Écoutez, nous sommes en politique, quand un père de famille, même un père de famille, se comporte comme Alpha Condé le fait, en fait, il ne mérite aucun respect. Alpha Condé ne mérite aucun respect. Nous sommes en politique, n'est-ce pas ? S'il veut du respect, il est en politique, alors il respecte les lois. N'est-ce pas ? S'il respectera les lois, nous ne pouvons pas le respecter. Ça, c'est clair et net. Ou bien il fait le choix, il ne vient pas en politique, parce qu'il ne peut pas respecter les lois, alors qu'il reste hors de la politique. Mais il est en politique, il veut se comporter en voyou. Écoutez, nous ne pouvons pas le respecter, je ne peux pas le dire. Alors, aujourd'hui, il est en train d'arrêter les gens, en disant, bon, écoutez, respectez la légalité. Respectez la légalité, vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas prêt à la réplique, vous ne pouvez pas dire que je suis dictateur, vous ne pouvez pas dire que j'ai organisé des élections, en fait, illégales, ou vous ne pouvez pas dire que je suis président, que je ne suis pas président, plutôt, mon adversaire est président, c'est dans un diallo, n'est-ce pas ? Alors, vous le dites, vous êtes arrêté et condamné. Alpha Condé veut imposer le respect, nous ne pouvons pas le respecter, dans la mesure où il est arrivé, donc, là où il est, frauduleusement, Jacques Motoglien. Nous ne nous donons, en aucun cas, le respecter. C'est un bandit, c'est un incompris, c'est un homme, je ne sais pas comment dire autrement. Écoutez, un monsieur qui est venu totalement pour sémer de la pagaille en Guinée, un pays de paix, Jacques Motoglien. Très bien, ça, c'était en guise d'introduction. Maintenant, mes thèmes, proprement, les chers compotogliens. Alors, c'est sur Alpha Condé, Alpha Condé, le même, qui, voilà, qui va aller en vacances. En vacances, il vit en Europe, ici. Il va en Italie, il va en Turquie. Deux pays, donc, selon les informations. Très bien. Écoutez, il n'est pas interdit qu'il parte en vacances, surtout qu'il est, disons, dans les conditions normales, chef de l'État. Je prends ici, même s'il ne l'est pas. Mais, disons, ici, après beaucoup de travail, on peut dire, un chef de l'État, il doit aller se reposer. Des vacances doivent être méritées, aller se reposer, parce que, écoutez, diriger un pays, ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Voilà, chers compotogliens. Alors, il n'est pas interdit qu'il ne parte pas en vacances, mais qu'Alpha Condé, vu l'État actuel de la Guinée, n'est-ce pas ? Lui-même, il souffre, il pleure à tout moment que les caisses de l'État sont vides. Son gouvernement pleure à tout moment que les caisses sont vides. Tout récemment, il y a l'augmentation du prix du litre du carburant. Alors, vous comprenez, et il demande, Alpha Condé demande aux transporteurs, en fait, d'être patriotes, d'accepter de perdre un peu pour que, en fait, l'histoire de permettre à la caisse de l'État de se retrouver, chers compotogliens. N'est-ce pas ? Avec tout ça, avec tous ces problèmes-là, Alpha Condé va faire les vacances en Turquie et en Italie. Et là, vacances en Italie et en Turquie, c'est de l'argent. Écoutez, c'est de l'argent. L'argent de qui ? L'argent de tous les Guinéens, de contribuer à Guinéens. N'est-ce pas, chers compotogliens ? Alors, moi, je me dis, écoutez, au lieu d'aller en Turquie ou en Italie, et pourquoi pas, comme beaucoup d'ailleurs de chefs d'État africains le font, vous allez dans votre village. N'est-ce pas ? Alpha Condé a un village, n'est-ce pas, en Guinée ? De Kourosa. Ça, c'est pas interdit. N'est-ce pas ? Vous êtes président, les vacances, vous allez chez vous. N'est-ce pas ? Dans votre village, vous y restez et méritez un bon repos. N'est-ce pas, chers compotogliens ? Alors, le délire en Turquie qui coûte cher, le délire en Italie qui coûte aussi très cher, écoutez, pourquoi pas Kourosa ? Tout le coup, Kourosa, n'est-ce pas, dans son village, se reposer très clairement. Parce qu'aller en Turquie, en Italie, je dis bien, c'est coûteux, c'est pas seulement le transport, mais écoutez, Alpha Condé, vous le connaissez, il sait déjà qu'il est mauvais, il sait qu'il est mal, il sait qu'il a des ennemis, il sait créer des ennemis, alors il ne va pas seul, là-bas, en Turquie, il va avec toute une délégation. Je dirais, parce que quand il a Kourosa, il est avec des gorilles, c'est comme un chef de rebelle qui passe, c'est tant de camionnettes, camions, en fait, des jeeps qui l'accompagnent. Alors, écoutez, il va en vacances, il est aussi accompagné par d'autres gorilles, n'est-ce pas ? Mais cette fois-ci, déguisé autrement, alors qu'il coûte très cher. Et même s'il n'est pas accompagné par d'autres gorilles, là où il va en Turquie, alors il demandera au gouvernement turc, par exemple, de lui laisser également une sécurité. Et ça, c'est payant. En Italie, ce sera la même chose, surtout que ce n'est pas un voyage d'État, c'est un voyage privé. Donc, il demandera des gardes privés en Turquie comme en Italie et qui coûtent très cher, chez Kouptoglien. N'est-ce pas ? Très bien, je te comprends bien. Alors, écoutez, concernant ce voyage, alors, il y a un élément important, donc c'est annoncé, informé. Je sais que tout le monde, déjà, vous faites la situation Alpha Condé, nous disons qu'il est un dictateur. Partout où il va, nous devons sortir, en fait, l'humilier. Alors, il va en Turquie, ça ne nous étonne pas, Turquie, en fait, c'est un État autoritaire. Peut-être là, il serait mieux parce que les manifestations seront interdites là. Peut-être Erdogan est en train de le couvrir, n'est-ce pas ? Mais en Italie, c'est un État démocratique, vous comprenez ? Alors, nous demandons à tous les Guinéens qui sont là en Italie de sortir en nombre, humilier, essayer d'abord de dénicher cet hôtel, l'hôtel qui l'abrite, n'est-ce pas ? Et essayer de l'humilier à tout moment, depuis à la fin de ses vacances. C'est ça, Alpha Condé, n'est-ce pas ? Vous voyez, il évite maintenant les pays occidentaux, la France, l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, et tout, il évite parce que c'est là que là, il y a la démocratie, c'est le même pays dans lequel, en fait, il se prononçait, il prononçait discours quand il luttait contre Sécouture et Lansana Conté, n'est-ce pas ? Très bien, chers Comptériens. Alors, c'est cela, donc, sabotage, il faut sortir nombreux partout et Alpha Condé doit sortir, qu'il soit en Turquie ou en Italie, alors sortons nombreux, n'est-ce pas ? Et... qu'est-ce que ça signifie ? N'est-ce pas ? C'est-à-dire crier sur lui. Partout il passe, il faut crier sur lui. Et s'il est en Italie qu'il reste flanqué, en fait, s'il vous plaît, je dis bien flanqué parce qu'on ne peut en aucun cas respecter cet homme-là qui est un bandit, un criminel. Alors, partout, il est flanqué, dans n'importe quelle hôtel il est flanqué, nous cherchons donc de retrouver cet hôtel et essayer de l'humilier sur le Comptérien. Sans arrêt. Très bien. Ensuite, concernant ces mêmes vacances, deux Alpha Condé. Alors, deux grosses bêtises, deux grosses bêtises, on ne peut pas dire des bevues, des bêtises en fait qu'il commet Alpha Condé. C'est vrai. Je viens de le dire, c'est-à-dire, la première bêtise, c'est-à-dire que cet Akurusa, il doit aller, Akurusa ou Abouke, ou n'importe quel village en Guinée, Alpha Condé peut aller se reposer tranquillement. C'est mieux. Et c'est, en fait, c'est mieux, mais aussi c'est économique. N'est-ce pas ? La deuxième grosse bêtise de Alpha Condé, nous l'apprenons maintenant. Écoutez, Alpha Condé ne serait pas, écoutez, c'est normal, quand on voyage, Alpha Condé est un chef d'État, donc nous ne pouvons pas le respecter, mais nous disons quand même qu'il se respecte. Jusqu'à ce point, c'est-à-dire, il fait de tels voyages sans son épouse. Dianek Abba, ce n'est pas possible. On dira qu'il s'est à vie privée, mais écoutez, c'est un politicien, vous comprenez, c'est un politicien. Nous avons besoin aujourd'hui des gens qui donnent la valeur à la présidence en Guinée parce que depuis qu'Alpha Condé est venu, la présidence est dévalorisée, tout est dévalorisé en Guinée, chère Compte-Guinéa. N'est-ce pas ? C'est pourquoi nous en parlons. Alpha Condé doit se déplacer et aller en vacances, n'est-ce pas, avec de telles distances et il doit le faire avec son épouse ou d'autres personnalités, beaucoup plus proches, en fait d'autres personnes, beaucoup plus proches soient son fils, n'est-ce pas, s'il en a, mais surtout avec son épouse. Mais le problème, c'est qu'Alpha Condé, non seulement il ne va pas avec son épouse, Yenek Abba, mais nous apprenons, nous apprenons qu'effectivement, en fait, il file avec l'épouse d'un cadre de la fonction publique, chère Compte-Guinéa. N'est-ce pas ? Ils ne vont pas ensemble dans le même avion. En fait, Alpha Condé, donc, va dans un vol donné et la femme en question, n'est-ce pas, va dans un autre vol sous prétexte, donc, qu'elle va, je ne sais pas, quelque part pour un travail donné. Non, c'est pour finalement rencontrer Alpha Condé en Turquie ou en Italie. Ce n'est pas bon, c'est en fait du déshonneur pour nous, chère Compte-Guinéa, nous ne pouvons pas l'accepter. N'est-ce pas ? Laisser son épouse et prendre, disons, la femme d'autrui, n'est-ce pas, d'un cadre guinéant, n'est-ce pas ? C'est inacceptable, chère Compte-Guinéa, et là, il faut le dire parce qu'Alpha Condé ne pouvons plus le respecter. Très bien, c'était tout sur ce point sur Alpha Condé et ses vacances. Deuxième point, et la question de Aboulay Bar. Aboulay Bar, en fait, il est cadre de l'UFDG, une tête pensante de l'UFDG, un membre de la communication politique de l'UFDG, chère Compte-Guinéa. Il est aussi, depuis un moment, disons, le prisonnier politique d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, nous savons tous qu'il est prisonnier, il est en prison parce qu'Alpha Condé les accuse, il n'est pas le seul. Aboulay Bar, Ousmane Gawal-Gallo, Selou Ba, et d'autres, Selou Baldé, et... je ne sais pas, c'est un autre, elle a adjé, effectivement, le premier, deuxième vice-président, en fait, de l'UFDG, son nom ne me revient pas. Alors, alors, donc, je vais dire qu'Aboulay Bar n'est pas le seul, alors, la charge retenue contre, nous le savons tous, que, l'Alpha Condé les accuse, donc, de monter un complot, complot tentant, cherchant à l'éliminer physiquement. C'est pour ça, ils sont en prison, n'est-ce pas ? Alors, vous le savez aussi, petite histoire, voilà, à un moment donné, il n'y a pas longtemps déjà, voilà, l'Alpha Condé, disons, leur accord de liberté provisoire, disons, sous prétexte, bon, en fait, ils sont malades, ils doivent aller, donc, se traiter à la maison, n'est-ce pas ? J'ai comme à l'éliminer. Très bien, alors, qu'est-ce qui se passe, tout le récemment ? Voilà, Aboulay Bar, en fait, cette liberté provisoire concernant Aboulay Bar, c'est terminé, Aboulay Bar retourne en prison, pourquoi ? Parce que, tout simplement, alors, paraît-il, selon la direction pénitentiaire, pénitentiaire, en fait, ou les directeurs, disons, pénitentiaires, disons, selon cette direction, Aboulay Bar, en fait, n'aurait pas respecté les conditions, en fait, de sa liberté provisoire, je comprends bien. Très bien, alors, si nous parlons de la direction pénitentiaire, c'est vrai, une direction pénitentiaire, en fait, son rôle, c'est d'appliquer, d'exécuter, en fait, les peines, n'est-ce pas ? Les peines, disons, notifiées par, disons, les juges, n'est-ce pas ? Mais, bon, écoutez, c'est pourquoi on ne peut en aucun cas accuser, donc, le directeur pénitentiaire, non, parce que lui, en fait, il exécute les peines, il exécute les ordres, nous savons tous qui donne les ordres, et qui, qui fait tout, qui est juge, qui est tout, c'est bien, il est le chef exécutif, n'est-ce pas ? Au niveau des juges, c'est lui aussi le juge, au niveau du parlement, c'est lui aussi, en fait, qui, en fait, s'il faut dire, légifère les lois. N'est-ce pas ? Tout est Alpha Condé. Alors, donc, le directeur pénitentiaire, non, n'a absolument rien à voir dedans, alors, il exécute les ordres donnés par Alpha Condé. Très bien. Alors, que reproche-t-on à Aboulayba ? Aboulaywa, alors, d'abord, les conditions posées, donc, pour garantir cette liberté provisoire, donc, il est question, donc, pour ces prisonniers politiques libérés provisoirement, en fait, de ne pas tenir certains discours, n'est-ce pas ? De ne pas tenir certains discours politiques, n'est-ce pas ? Aboulayba, par exemple, sur une vidéo, nous l'avions écoutée, où il dit, carrément, qu'Alpha Condé n'est pas le président d'Alplique, n'est-ce pas ? que, en fait, nous devons être éveillés, réveillés, et ne jamais accepter la dictature, je dis, en fait, disons, littéralement, alors que nous ne devons pas accepter que la dictature s'impose, donc, en Guinée, en quelque sorte, un discours critique à l'égard d'Alpha Condé. Alors, tout de suite, il est arrêté, reconduit en prison, alors que nous apprenons aussi de la part de ce directeur pénitentiaire, de la direction pénitentiaire, que, bon, en fait, il est retourné en prison, mais il restera dans un milieu, en fait, ouvert, n'est-ce pas ? En fait, il ne sera pas écrouillé, mais dans un milieu ouvert. Ok, et là, il restera là pour se récupérer, parce que, ne l'oubliez pas, qu'ils ont été libérés, il a été libéré, donc, provisoirement, donc, avec la seule raison d'aller se traiter, n'est-ce pas, chers comptabiliens ? Très bien, alors, cela ne nous étonne pas, ce que je viens de dire, ça ne nous étonne pas, ce n'est pas surprenant, j'ai dit à un moment donné que, liberté provisoire, n'en parlons pas, ces gens-là sont libérés définitivement, c'est vrai, parce que j'ai dit, il n'y a aucune charge, dire qu'ils sont derrière un complot pour assassiner Alpha Condé, c'est faux, c'est tout un montant, ces gens-là ont été arrêtés, c'est pour ça d'ailleurs, ils sont des prisonniers politiques, ils ont été arrêtés, avec des raisons politiques, n'est-ce pas, Alpha Condé venait de voler des élections présidentielles, il sait qu'il n'a pas gagné, il l'a massacré, il l'a tué, alors il veut une reconnaissance de son troisième mandat, de sa présidence, et là, il ne le faut pas, et surtout, il ne veut pas des manifestations, alors, qu'il faut-il faire ? Il faut arrêter les têtes pensantes de l'UFDG, la principale formation politique en Guinée, c'est tout, arrêter ces têtes pensantes, pour qu'il n'y ait pas de manifestations, mais c'est tout, parce qu'Alpha Condé a peur des manifestations, ces gens-là sont arrêtés uniquement pour cela, n'est-ce pas, qui ne donnent pas de discours, pouvant pousser les citoyens à manifester, manifester, écoutez, légitimement, chers compote guinéens, c'est pour cela, maintenant, regardez, n'est-ce pas, regardez, il a été, sa liberté proviseure est terminée, parce que tout simplement il a tenu un discours en fait politique, n'est-ce pas, alors là, c'est pour cela que je vais essayer de me prononcer un peu là-dessus, alors certains disent que ce discours d'Ablai Ba, que ça a été une horreur de sa part, manque d'expérience, certains vont jusqu'à dire qu'il s'est laissé piéger, n'est-ce pas, alors non, Ablai Ba ne s'est pas laissé piéger, c'est vous plutôt, vous qui critiquez ainsi, vous qui analysez ainsi, vous qui vous trompez, n'est-ce pas, Ablai Ba, d'abord c'est un politicien, il est dans une formation politique, lui, il est la principale formation politique en Guinée, n'est-ce pas, alors, écoutez, il a tenu des discours politiques, parce que le problème en Guinée, alors ces gens-là sont libérés, on a vu, Madik Sans Frontières, Sulemane, Kondé, tant d'autres qui sont libérés, n'est-ce pas, alors, ils n'ont plus tenu des discours politiques, disons, comme ils le faisaient avant qu'ils ne soient en fait arrêtés, n'est-ce pas, alors ils ne tiennent plus ces discours politiques critiques à l'égard d'Alpha Kondé, alors que disent les critiques, les critiques disent, bon écoutez, Alpha Kondé est fort, il est fort, il a pu fermer la bouche à ces gens, à Madik Sans Frontières, à Sulemane Kondé, à tant d'autres libérés, en fait libérés après avoir signé certains documents, n'est-ce pas, que Alpha Kondé est fort, parce que ces individus, ces gens, ne critiquent plus Alpha Kondé comme ils le faisaient avant, n'est-ce pas, alors, maintenant que, si ça parle, on dit non, la personne s'est laissée piéger, n'est-ce pas, Madik Sans Frontières est sorti, il n'a jamais plus, jamais critiqué Alpha Kondé, Sulemane Kondé non plus, n'est-ce pas, on dit qu'Alpha Kondé est fort, maintenant Aboulay Ba, lui, il est sorti provisoirement, et puis il critique Alpha Kondé, on dit non, on ne dit pas cette fois que Alpha Kondé est fort, mais on dit Aboulay Ba s'est laissé piéger, qui n'a pas d'expérience, vous comprenez ça, cher Comptoglien, alors moi, je dis, je félicite Aboulay Ba, c'est un politicien, il se bat pour un idéal, n'est-ce pas, il y a l'idéal qui défend, l'idéal démocratique, il se bat pour ça, je ne vois pas pour quelles raisons il va se taire, n'est-ce pas, surtout qu'un faux complot organisé qui le met actuellement en prison, n'est-ce pas, et pour quelles raisons il va se battre, il va se taire, n'est-ce pas, pour quelles raisons, il a des convictions, il doit défendre ses convictions, il doit défendre l'idéal démocratique, c'est ça un politicien, c'est ça un homme, Aboulay Ba, c'est ça, chers compétences, voilà, alors, je passe donc au troisième élément, troisième et dernier élément, il est la question de Thibaut Camara, alors la question que je vais poser à Thibaut Camara, de toute façon, je suis pressé, je demande à Thibaut Camara, s'il me suit, il me suivra peut-être, alors, je suis pressé, j'attends impatiemment, son prochain article, article dans lequel, il pourra m'expliquer, le concept, disons, humaniste, n'est-ce pas, l'humanisme, qu'il chante tant, alors, qu'il attribue d'ailleurs à Alpha Condé, qu'Alpha Condé est, en fait, humain, humaniste, un homme bon, généreux, n'est-ce pas, j'aimerais que Thibaut Camara, dans son premier article, qu'il me le dise, juste après cette fin de la liberté provisoire concernant Aboulaye, parce que Thibaut Camara, si vous l'avez remarqué, chaque fois que les prisonniers sont libérés, n'est-ce pas, graciés, alors Thibaut Camara, tout de suite, fait des articles, ses articles de Salat, en disant, bon, vous voyez, Alpha Condé est humain, il se comporte toujours comme un père, le père de la nation, il a un bon cœur, n'est-ce pas, il est passé par la prison, il sait que la prison, c'est ce qu'il y a là, comme souffrance, et voilà pourquoi, il ne peut pas, lui aussi maintenant, en tant que président, alors accepter que les citoyens, en fait, souffrent en prison, ou qu'ils aillent à l'exil, Thibaut Camara, tous disent ceci, n'est-ce pas, très bien, alors, mais moi, je me demande, l'humanisme, écoutez, si vous êtes humaniste, vous devez faire des actes d'humaniste, c'est toujours désintéressé, si vous êtes généré, généreux, c'est toujours désintéressé, vous voulez faire du bon à quelqu'un, mais ça doit être désintéressé, mais être humaniste, et derrière l'humanisme, il y a un intérêt, ce n'est pas de l'humanisme, Thibaut Camara, n'est-ce pas, ce n'est pas de l'humanisme, quand ils ont libéré provisoirement, ces quatre têtes pensantes de l'UFDG, Thibaut Camara fait un article, en disant, bon écoutez, Alpha Condé, vous voyez, Alpha Condé, il a même dit quelque chose d'extraordinaire, il y a une sorte de synchronisation, entre l'âme d'Alpha Condé et Dieu, je vous l'ai dit, il l'a dit, l'article est là, en fait, j'utilise le mot synchronisation, en fait, pour qualifier ce que Thibaut a dit exactement, une sorte de synchronisation, entre l'âme d'Alpha Condé et Dieu, qui Alpha Condé est super bon, il est faux, c'est-à-dire que, tant que vous n'êtes pas avec Alpha Condé, vous ne pouvez pas savoir, combien de fois il est généreux, donc Thibaut Camara, quand il était à l'exil, qu'il insultait Alpha Condé, qu'il disait que, toutes les options sont ouvertes, pour faire dégager Alpha Condé, bon, il était loin d'Alpha Condé, maintenant qu'il s'est rapproché, il est maintenant avec Alpha Condé, il dit, bon voilà, il faut être avec Alpha Condé, pour savoir qui il est, si généreux qu'il est, Thibaut Camara, n'est-ce pas, alors Thibaut Camara, c'est cela, votre humanisme, le sens de votre humanisme, c'est-à-dire, intéressé, n'est-ce pas, Abel Ewa a été libéré provisoirement, vous avez chanté Alpha Condé, ouais il est bon, maintenant Abel Ewa retourne, mais pour quelle raison, va-t-il retourner encore, sa liberté provisoire, prend fin, tout de suite, pour quelle raison, n'est-ce pas, parce que votre humanisme, derrière votre fameux humanisme, il y avait une condition, il y avait une condition, Abel Ewa vous sortez, vous êtes libre provisoirement, peut-être même définitivement, mais à condition que vous ne me critiquez plus, à condition que vous reconnaissiez mon pouvoir, c'est cela, votre humanisme Thibaut Camara, c'est cela, votre générosité, le concept de générosité, Thibaut Camara, c'est extraordinaire, j'attends votre prochain article, pour pouvoir me convaincre, parce que là, je suis perdu, Thibaut Camara, n'est-ce pas, voilà, chers compétiens, c'était tout pour, comme information, donc, merci pour l'écoute, – Sous-titrage MFP. odw. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501